Filmez, 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 filmez la mort. J'avais écrit un article qui s'appelait « Pour un cinéma politique », que je ne fais qu'aujourd'hui, mais pas du tout comme je pensais qu'il fallait le faire. Les démocraties modernes, en faisant de la politique un domaine de pensée séparée, prédisposent au totalitarisme. Et bien voilà, on est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire, à cause de la langue qui n'est pas le langage. Mais je n'ai jamais voté. Je trouve ça pas bien, non. J'ai lu ce matin une phrase sur la démocratie, mais les démocraties modernes, en faisant de la politique un domaine de pensée séparée, prédisposent au totalitarisme. Pourquoi ce qu'on appelle encore la gauche et la droite, comment ils n'arrivent pas à s'entendre en voyant un problème ? Je veux dire, mais c'est sur la cuisine, certains chefs peuvent s'entendre pour dire « Non, là, il y a trop de sel, là, il n'y a pas assez ». Et comme ça, entre la gauche et la droite, en regardant les choses, mais on ne les regarde pas. Alors je vais rappeler qu'une catastrophe, selon Rilke, est la première strophe d'un poème d'amour. Claudel disait une très belle phrase. « Ce n'est pas une mince affaire que celle par laquelle le créancier fait de son vis-à-vis un débiteur ». « Non, là, il n'y a pas assez telle quand elle... » « Non, là, il n'y a pas assez d'un Zapadan, cette menaceетров ? » Sous-titrage MFP. 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 ...